et bien salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve les frereaux comme peut le voir sur grand tourisme sport je viens de rejoindre le serveur on est sur dragon pile terrain que je vous avais déjà présenté on est en catégorie gt3 et je suis avec la du beatle qui a clairement de la gueule que je vais vous présenter et je pense que ça doit être l'une des plus performantes dans sa catégorie malheureusement dans le serveur en question aujourd'hui présente quelques restrictions il ya notamment pour appuyer la puissance puisque bien gonfler la voiture fait plus de 700 chevaux mais là on en phase d'entraînement je me suis dit pourquoi pas commencer déjà le record à ce moment là puisque j'ai fait quelques sessions avant de commencer un record c'était uniquement des formats 3 et 3 tours c'était un petit peu dommage du coup je me suis dit on va essayer de capturer celle ci mais en commençant par la phase d'entraînement j'essaie de voir un petit peu le potentiel de celle ci sans le sans la moindre amélioration c'est vraiment lié au poids ou même à la puissance apparemment le meilleur temps était et de 1,40 on va voir si on peut aller chercher mieux au niveau des aides il y a uniquement le contrôle de motricité et la bs évidemment on peut le voir en bas et à gauche et à droite on va voir ce que ça vaut cette restriction je le sens déjà dans les montées puisque généralement avec la puissance à 700 évidemment ça marche beaucoup mieux et quand il suffit qu'il y a une restriction de de performance on le sent tout de suite c'était un peu short là pour l'amener correctement sur la corde alors lui il va me ralentir déjà ah ouais là on peut sortir pied au plancher ceci c'est un avantage de d'avoir des restrictions c'est de pouvoir exploiter intégralement la puissance de la voiture j'aurais pu rentrer un peu plus à l'intérieur le contrôle de motricité fait le taf aussi autant que c'est dispo autant en profiter quand j'ai une seconde 2 à des cas on va aller voir si on peut aller les récupérer quelque part c'est énorme quand même ah bah déjà ça ne sera pas sur ce tour là c'est un petit peu dommage de d'avoir des améliorations qu'on ne peut pas utiliser mais ça permet aussi d'équilibrer après tout le monde pour ceux qui n'ont pas encore cumulé des miles pour améliorer leur bagnole après les réglages sont ouverts voilà ça m'éteint pas que j'ai une seconde c'est bon le débat je pense que j'ai su un carburant je vais essayer de voir si je peux sauter un cran au niveau du contrôle de motricité je vais essayer de voir si je peux sauter un cran au niveau du contrôle de motricité il a lancé pendant la finale ça nous permettra de voir un petit peu de le potentiel maintenant avec le le curseur à deux où est-ce que je suis ? ok je suis deuxième ah oui il a la Peugeot concept là Peugeot VGT c'est un groupe 3 ça ? je vais peut-être me la prendre c'est assez de crédit j'ai acheté une voiture à 1 million tout à l'heure la Tomahawk X de 2000 chevaux j'ai déjà une meilleure accélération que lui puisqu'on est premier ça bouscule un petit peu tu vas bousculer ça bousculer bah elle a 20 tours elle est sérieux parce que déjà là c'est le carburant pour les 20 tours Je n'ai pas vu qu'il y avait un tour Ce n'est pas grave Le mec en BM est un peu excité Quel coup il fait bien Allez on sort mieux Il y a un manque de puissance mon pote On ne passe pas la 7ème Je suis mauvais dans cette portion Là je te sens beaucoup plus rapide que lui C'est un peu plus rapide que lui Il y a un peu plus rapide que lui C'est un peu plus rapide ? Juste que je reste régulier. Que j'ai sauvé ! Avoir tapé le mur, ça va peut-être me coûter de place. Oh putain ! J'ai mal viré là. Oh putain ! 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 La corde était dégueulasse sur la fin. C'est pour ça que j'ai pas réussi à lui passer devant. J'ai plongé un peu trop tôt à l'intérieur. Oh putain ! 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 Tu repars jamais loin. Je t'ai dit, elle marchait, mais je pense que j'ai trop d'appui, parce que je vous avouerai que je les ai grimpés tout à l'heure. On reste sur le côté gauche. On reste sur le côté gauche. Une petite touchette qui va bien. J'essaie quand même d'essayer de garder ma concentration, parce que quand tu sais que le mec avec qui tu essaies de batailler une voiture plus performante que la tienne, il va falloir miser sur les trajectoires, sur les freinages tardifs. On va essayer de faire la différence, parce que c'est hyper compliqué, comme je sais qu'il marche mieux que moi. C'est parti en déséquilibre. 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 Je suis déséquilibre. Mais non ! Il a mis les consommations et j'étais en performance. vas-y on va ravitailler non tu n'es pas sérieux vas-y toujours pareil il va falloir mettre le plein ah ouais mon gars on était là bombardés ça permettra de voir un petit peu les allez vas-y 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 on va mettre sur deux pour voir putain et le mec en bm c'est un moteur hybride qui est là ou quoi là où elle est ça mon pote il y a une belle bataille là putain étonnant qu'il tenait le coup sans être après peut-être que la sienne consomme moins que la mienne j'étais déjà en max et je n'arrivais pas à le distancer correctement ah il est en train de faire le plein il a un peu plus d'autonomie que la mienne visiblement allez 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 il va falloir qu'on gaz là pour aller le rattraper 70-75 putain il ne chure pas son équipement allez 6 secondes allez c'est terminé il a déjà il est déjà sorti des stands et j'ai même pas putain il est sorti des 3ème je suis sorti je suis 5ème c'est un peu comme enfermé l'un de décider le type de carburant que tu souhaites injecter dans ta bagnole j'ai envie de mettre un peu plus et il reste on est même pas encore à la moitié putain les salauds comment j'ai coupé on voit l'italien juste devant il est juste devant et on le rattrape scénèrement oh putain le coup de volant que j'ai mis il est où l'italien je crois que la mienne elle consomme un peu trop 13-7, 13-6 un peu plus Ah, il est chaud l'Italia, la vérité, il est déjà deuxième, il a ravitaillé le salaud. Pourtant j'ai le meilleur temps autour, on va dire que je suis visuellement le plus rapide, mais là c'est la régulière qui va faire la différence, la régularité. Deuxième, il est à 12 secondes. Je suis déjà la moitié, il n'y en a pas fait encore la moitié de la course. Bon, tu sais quoi, on va en repasser en boost parce que de toute façon il va falloir que je ravitaille à nouveau. Déjà il y a une portion de freinage qui ne me plaît pas. Voilà. Ok. Parce que dans tous les cas on va devoir ravitailler à nouveau. Ah, l'italien est trop loin. Ah, putain, même défaut que tout à l'heure. La même erreur. Voilà, le gars il va aller, il va aller ravitailler. Il va aller. Ouais. Il va aller. Je pense que j'aimerais bien avoir de nouveau la valeur du carburant, il y avait un pourcentage tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 J'ai bien regardé et guetter la jauge parce qu'elle consonne, non ? Ah, en belge, j'ai un, personne qui me soutient dans le chat. Salut à toi. Un quart de carburant. On pourrait mettre fin des nuages. Un quart de carburant. Nombre de carburant. Entevant dans le cadre, mon boss c'est diner. Que j'y ai terminé. Quand on voit d'autres folk, mon petit bec est planétaire, j'en sui. Ah il fait la différence On va monter peut-être On va redescendre d'un cran Sous-titrage ST' 501 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 Non mais c'est une blague ! Non mais c'est une blague ! Putain le vieux clavier perte de contrôle de merde ! Non ! Regarde ! Oh non ! J'allais jouer la deuxième position là et je me retrouve quatrième ! T'as quel con ! Sérieux ? J'ai ouvert ma gueule en disant qu'il allait passer devant le mec mais tu parles ! Il est régulier pas moi ! Enfin j'étais régulier mais pour un fiefibreur de merde ! Là j'ai pris trop la confiance ! Sérieux ! Sérieux ! Sérieux ! Si je peux taper un podium avant la fin, ça me permettrait d'être au moins plus gagnant dans tous les formes que j'ai fournis pendant cette course. A la poisse, elle a décidé de m'accompagner sur les derniers tours. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Allez, le dernier tour, les gars. En plus de ça, j'améliore mon chrono. Il sait que je suis juste derrière lui, il sait que c'est le dernier tour. Du coup, on va lui mettre encore plus la pression. Il sait que c'est le dernier tour. Il sait que c'est le dernier tour. Oh mon gars, comment qu'il quitte les plans en plein poids ! J'ai même pas eu besoin de lui mettre la pression. Oh putain ! De toute façon, on a même pas eu le temps de finir, putain ! Ah bah si ! La ligne d'arrivée était juste là. À moins que ce soit celle-ci. Ah ouais, plus c'est un tour, effectivement. On n'a pas eu le temps d'enregistrer un chrono. Mais qu'est-ce que c'était poisseux, les frérots ! Poisseux sur ces 20 tours où j'ai fait que de la merde. Pourtant, j'ai décroché le meilleur tour. Je pouvais avoir du potentiel. Mais cette New Beetle consomme tellement. Qu'en termes de ravitaillement, ça m'a foiré. Et j'étais pas du tout averti, disons. J'ai pas trop fait attention à la jauge de carburant. Qui me fait tout de même finir 3ème. J'aurais forcément aimé finir 1er. Mais voilà, la poids, ça fait que ça m'a pas permis pour... Alors je crois que le 1er, le 2ème... Celui qui s'est pris le mur, c'est... C'est barré à moins que ce soit Clos, Sacha. Je crois que c'est lui. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, les frérots, cette session sur Grand Tourisme Sport. Je savais pas qu'il y avait autant de tours. Mais en tout cas, un grand merci pour ceux qui ont pu la regarder jusqu'au bout. Et puis j'espère encore une fois qu'elle vous aura plu. Partagez vos avis dans l'espace commentaire. Et puis je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée. Prenez soin de vous. Et on se dit à très bientôt. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada